salut les filles alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur les palettes préférées que j'ai au niveau de chez bh cosmétiques donc j'en ai quatre donc c'est vrai que c'est un peu la question en ce moment sur mon groupe facebook donc à savoir laquelle je prends à ce que la pigmentation est bonne ce que c'est des fards poudreux ou pas donc du coup je me suis dit je vais leur faire une petite revue comme ça peut-être que ça vous aidera à faire votre choix non sur la palette ce que vous souhaitez acheter peut-être que vous hésitiez sur l'une ou l'autre donc écoutez en tout cas moi moi c'est mes quatre préférés j'en ai eu d'autres que j'ai pas du tout aimé donc que j'ai redonné tout simplement donc voilà et puis on va commencer par la plus petite donc la plus petite ça va être celle ci donc c'est la myceline donc c'est en collaboration avec une youtubeuse qui porte le même temps en myceline et donc celle ci elle a donc des fards à paupières et donc deux highlights donc elle se présente comme ça donc vous avez donc les deux highlights ici là j'aurais plus tendance à dire c'est plutôt des bronzers pailletés qui utilisable l'été ou tout simplement utilisé en tant que fard à paupières indirectement vous avez principalement des fards irisés donc je vais vous faire les swatchs tout simplement donc que de la première couleur on va faire la première rangée donc ceux ci sont pas poudreux ils ont une texture assez crémeuse voyez donc ça c'est la première ligne et au niveau de la pigmentation on est vraiment on est vraiment bien aussi envoyé on est sur des fards qui sont très colorés très pigmentés hop voyez donc on a toujours ce espèce de couleur qu'on a dit en rose champagne vous avez une couleur cuivrée un petit peu plus marron sur le sur le dernier le dernier pardon ensuite la deuxième on va être plus sur du marron briques du move et un mauvais plus foncé voyez qui tire peut-être peut-être un peu plus sur le bluff donc pareil on a la pigmentation qui est là voyez c'est des fards qui sont vraiment qui sont vraiment top donc les palettes à sous toujours tout en dessous de en dessous de 20 euros rapport qualité prix il est là il n'y a pas de problème et donc pour les deux aïe les deux highlights on va dire plus les bronzers et là tout au tout cas light highlight pardon j'y arrivais voilà on est sur des fards comme ça donc ils sont vraiment très lumineux voyez sur un make up gold c'est irai très très bien envoyé donc voilà pour ce que ça donne sur les deux derniers je vous dis voilà c'est des super belles couleurs et sont elles sont vraiment top c'est pas l'est un franchement je vous les recommande sans problème vous avez toujours le petit miroir qui va avec et donc voici pour la première palette qui est la mycline la prochaine celle qui a fait beaucoup parler sur mon groupe c'est la carly bebelle carly bebelle je vous ai fait un petit tuto la semaine dernière avec cette palette pareil donc c'est une youtubeuse un café une collaboration avec bh et donc vous avez 14 14 couleurs nombre à paupières et une immédiatrice donc on est principalement sur la couleur nude vous voyez donc on a vraiment parlé des highlights en plus on vient des bronzers et ici des highlights vous avez quelques phares mat ici après une désirisée en ce qui concerne la pigmentation donc on va voir ceci serait peut-être un petit peu plus poudreux que la précédente mais au niveau de la pigmentation on est vraiment là pareil il n'y a aucun problème de ce côté là voyez la couleur est ici enfin la pigmentation est ici donc franchement il n'y a pas de souci pour cela ces phares s'estompe très très bien je vous dis sont peut-être un chou et plus poudreux que ce que la première mais vraiment c'est histoire de chipoter ça il n'y a pas de souci de ce côté là ensuite je voudrais en faire d'autres au niveau voyez des couleurs toujours pareil et entendez soit ici ce plus visible vous avez vu quoi si c'est un truc de malade quoi une pigmentation et je sais je me répète tous les fins mais vraiment la pigmentation est là il ya vraiment pas de souci se travaille vraiment très très bien si c'est vraiment c'est pas l'être souvent super agréable à travailler au niveau de l'estompage ça va vraiment tout seul en ce qui concerne les highlights c'est pareil des highlights on est vraiment envoyé sur des alors là vous celui ci est plus de tirer sur le rose celui ci est plus sur le pêche champagne pareil avec des belles des pigmentation aussi un an faut y aller vraiment mollo parce que sinon vous avez vite fait de vous retrouver avec un avec un nom du mineur très très marqué mais voilà c'est en point interne dessous de sourcils mais dessus pommettes ils sont vraiment super bien c'est fin donc voilà pour cette pour cette palette qui était la carly bibel très très bonne palette également ensuite des palettes qui sont un petit peu plus vieille donc ça c'était vraiment les récentes un plus un peu plus vieille que j'ai c'est la bh party girl qui se présente comme ça n'est pas qu'il n'est très très girly très lumineux là on est sur une palette de 32 couleurs en ombre à paupières donc par contre qui sont des voyez des fards qui sont beaucoup plus petit par contre c'est voilà c'est très très belle couleur en ce qui concerne la pigmentation alors elle est peut-être elle est moins forte que sur les autres après j'ai envie de dire ça va dépendre des fards voyez donc ça c'est moins quelques quelques exemples je sais montrer ici donc elle est toujours là la pigmentation mais par rapport aux palettes précédentes à des mots c'est beaucoup moins prononcé ça j'ai envie de dire c'est vraiment des palettes pour un make-up de tous les jours vous n'avez pas forcément envie d'avoir énormément d'intensité pour ça il se travaille très très bien aussi donc au niveau des fins ils sont pas fort ils sont pas très poudreuse ceci mais vous avez vraiment un peu de tous niveaux coloris envoyer c'est c'est des couleurs qui sont vraiment très très jolie et la pigmentation façon de voix sur le swatch est un petit peu moins prononcé que que sur les autres palettes voyez qui sont vraiment beaucoup plus intense au niveau couleur donc là on est vraiment sur la coloris voyez dans les tons mauve bleu violet prune c'est vraiment une très très belle palette pour ça c'est pour ça d'ailleurs je les choisis parce que ce sont vraiment mes couleurs vous avez très peu de couleurs de transition vous en avez une ici ici et ici mais sinon sinon voilà vous avez un peu de tout j'ai envie de vous faire un make-up simple et rapide vous partez en week-end cette palette est vraiment très très pratique donc celle ci c'était la bh party girl ensuite la petite dernière pareil super connue j'ai envie de dire qu'elle fait un carton c'est la galaxy chic galaxy chic pareil ce sont des des fards cuits qui ont pareil une très très bonne pigmentation après je vous montre et alors c'est des couleurs qui en pour ma part sont un petit peu plus difficilement portables parce qu'ils sont vraiment très très irisé voir pailletés j'en ai certains qui sont un petit peu moins pigmenté que d'autres mais en règle générale non non c'est c'est une belle palette ne serait-ce que la couleur aphrodite qui est juste magnifique ici nous devons faire quelques swatchs aussi donc je vais vous faire aphrodite promoteus et jupiter qui est plus un oui un genre de de corail ils sont très très lumineux au niveau des swatchs donc pareil on est sur le style de pigmentation de celle d'avant donc un chouï moins pigmenté mais vraiment c'est pareil c'est histoire de lire je compare avec les autres palettes mais voilà la pigmentation est là c'est pas pour rien qu'elle fait un carton plein cette palette 1 je vais prendre d'autres couleurs et la saturne qui est très 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 joli la vénus ces couleurs très très beau orange là on a un genre de mauve avec des des reflets argentés et celle ci qui était la saturne en couleur un petit peu jaune très très jolie et vous avez vu voilà on a vraiment de très très beau phare c'est des phares qui se travaillent très très bien et qui s'estompe très très bien franchement et ils ont en niveau de la texture ils sont relativement crémeux ils sont pas c'est pas de la crème mais ils sont ils sont assez créés ils sont très très agréable c'est douce et c'est soyeux c'est soin seul oui je m'égare mais gars mais non non la texture est vraiment super agréable et je vous dis c'est des phares qui sont vraiment très jolies là j'aurai du bleu le neptune je vais avoir tiens celui ci le moon on est voilà sur vous avez vu un petit peu celle ci la neptune vous mettez une base noir vous avez prenez un crayon noir tout simplement vous mettez en base vous mettez ce phare par dessus il est juste des mans au niveau de la pigmentation hop bah j'ai envie de dire pareil la pigmentation est là donc non non franchement ces palettes c'est un pur bonheur regardez j'ai pas essuyer mes doigts et rien qu'au swatch ça s'efface tout seul donc au niveau voilà l'estompage et de travailler les phares ils sont très très bien donc ça ce sont vraiment mes quatre palettes favoris vous avez vraiment des vous remontent un petit peu les swatchs vous avez de très très belles couleurs les pigmentation c'est des trucs de dingue sont pas poudreux ou très très peu franchement c'est bien c'est des super palettes donc c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on parle des palettes de chez bh elles sont vraiment je vous dis en dessous tout en dessous de 20 euros 20 dollars exactement c'est si je crois que les années dans les 12 dollars celle ci pareil mais voilà ce sont des palettes que je vous recommande vivement voilà si vous pouvez avoir des make-up sublime au moindre coût donc j'ai envie des foyers les filles donc voilà écoutez cette revue était quand même assez rapide et simple mais c'est vrai que je voulais vraiment partager avec vous les palettes mes palettes favoris de chez bh vous montrer un petit peu les couleurs les swatchs de ces couleurs superbe palette donc voilà donc écoutez si vous avez ces palettes là ou si vous hésitiez à les avoir n'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous je me ferai un plaisir de vous y répondre et puis en attendant c'est pas fait rejoignez nous vite sur facebook vous verrez c'est un groupe super sympa on pose des make-up tous les jours on se fait des défis tous les jours make up c'est juste c'est juste top j'adore ce groupe donc voilà d'écouter en attendant de se retrouver je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine ciao